bonjour aujourd'hui on va regarder comment afficher des données avec pdo alors notre objectif est le suivant c'est d'utiliser un client http donc un navigateur web on va interroger un serveur http il va interpréter une page php dans cette page on va donc le script php faire office de clients de base de données avec pdo il va interroger serveur de base de données on va obtenir une réponse et cette réponse en php on va la mettre en forme pour au final la donnée la retourner dans le navigateur web alors initialement on a une page web donc donc http 2 points ça se lâche local host ge o voilà pas jouer qui se contente d'écrire accueil base géographie donc si on regarde dans vscode donc voilà on a notre page donc le dossier il s'appelle géo donc c'est celui dans lequel on a été c'est dans localhost dont dossier il ya des voilà il ya un peu js c'est pour avoir bootstrap les styles aussi c'est pour avoir bootstrap et là on a uniquement notre fichier php dans ce fichier php il n'y a pas de code php il ya juste donc du du html qui nous permet d'obtenir ce superbe affichage alors nous donc on va commencer donc par regarder donc là on a notre client opéra donc qui nous permet de d'interroger serveur http on a notre résultat donc là on est on est sur cette phase là maintenant on va rajouter du php pour aller interroger notre notre base de données alors pour faire ça voilà je vais copier coller ces deux lignes à on va les mettre ici alors pdo c'est ça nous permet de connecter à un serveur de base de données pour regarder une base de données en particulier alors pour faire ça il faut préciser donc le type de serveur de base de données qu'on utilise donc moi c'est un serveur maria db donc on écrit mysql c'est ces serveurs sont très voisins après on précise l'hôte donc 127 001 le nom de la base de données nous notre base de données c'est géographie le port c'est port par défaut 3306 et enfin on travaille en utf 8 et l'utilisateur c'est marco et son mot de passe c'est pour l'eau alors avant de donc là je peux enregistrer ça alors on va faire un petit tour comme sur le serveur de base de données pour être sûr que tout est ok donc mon serveur de base de données il est bien démarré on va ouvrir un shell et donc dans shell qu'est ce qu'on va faire on va se connecter donc avec l'utilisateur marco et mot de passe polo dans la base de données géographie on vérifie que tout est ok donc j'y vais mais ce que moins plus donc marco moins p donc c'est pour avoir le mot de passe donc polo voilà et si si je fais un show d'état basis up j'ai fait une faute de gros doigts voilà donc là on voit qu'on a bien la base de données géographie et donc deux autres bases donc tout ce qui m'intéresse c'est la base géographie donc ce compte là marco permet de d'accélérer la base géographie va réduire ça donc maintenant on retourne dans opéra on actualise donc on va pas voir beaucoup de changements puisque la base de la connexion à la base de données se passe bien c'est à dire qu'on a réussi à créer un objet pdo qui va nous permettre donc on l'a mis dans une variable qui s'appelle dbh database handler pour pouvoir manipuler la base de données alors ce qu'on va faire avant d'aller plus loin on va quand même faire des petits décès et si ça fonctionnait pas qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passerait alors on la première chose que je vais faire par exemple le premier test et arrêtons le serveur de base de données donc s'il est arrêté avec ce code là qu'est ce que ça nous donne donc là on va actualiser notre page donc là il ya un peu de temps parce que le voilà on attend quand le time out il est passé on obtient une réponse donc fatal erreur donc aucune connexion n'a pu être rétabli donc là voilà bon bah c'est un échec on peut pas se connecter au serveur normal il écoute pas on va le redémarrer voilà il redémarre sur port 3306 hop donc ici on a toujours le même code php change rien on actualise donc on arrive à nouveau à se connecter alors admettons on aurait pu faire je sais pas par exemple polo on se trompe on écrit plo je sauvegarde je reviens dans opéra là on actualise boum et donc instantanément comme le serveur là il peut répondre cette fois ci nous répond tout de suite access denied donc pour le user marco de local hausse donc il peut pas se connecter donc parce qu'on s'est trompé dans notre voilà je contrôle y contrôles s voilà je sauvegarde j'actualise et ça fonctionne à nouveau donc ok donc là arrivé à ce stade qu'est ce qu'on est arrivé à faire on est arrivé à depuis notre script php ans on s'est positionné en tant que client de base de données on a fait on a créé un objet pdo on a réussi à contacter le serveur et on a obtenu une réponse alors actuellement on a que on a recueilli aucune aucune information donc de notre serveur mais on va faire ce qu'il faut pour pour obtenir cela alors je vais récupérer donc un peu de code voilà que je colle ici donc le cette ligne là c'est pour se déconnecter donc une fois qu'on est connecté on peut utiliser notre objet pdo donc pour créer une requête donc c'est ainsi qu'on faire donc là on va faire une requête select étoile from pays on peut les informations qui concernent tous les pays qui sont contenus dans la base géographie donc on obtient on va mettre ça dans une variable s'appelle statement donc un état de la base de données et avec ce statement on va pouvoir faire un fait chaud c'est à dire qu'on va récupérer toutes les informations donc de cette manière là donc par association ça on va regarder et ça on met ça dans une variable ici qui s'appelle les pays mais qui est donc le résultat de notre de notre courrier donc là je fais un contrôle s pour voir un petit peu ce qui se passe on a fait un var dump enfin var dump pour voir le contenu de la variable les pays 1 qui contient les résultats de notre select on va ici on actualise et là on a donc tout un tas de résultats donc on va on va faire ça pour voir les indentations donc là que contient donc ça c'est le var dump qui est ici avant le code html on fait ici indirectement donc ça contient trois éléments un élément qui contient trois un tableau pardon qui contient trois éléments voilà donc afghanistan à l'indice 0 puis après l'indice 1 un autre élément à l'indice 2 1 un autre élément encore donc on a nos trois éléments alors pour comprendre un peu à quoi ça sert à ça correspond on va aller dans dans notre base de données 1 donc on va faire le select select je suis arrivé c'est l'acte étoile from donc pays donc là il nous dit qu'il ya un souci puisqu'il n'y a pas de base de données sélectionnées 1 nous quand on sait voilà connecter avec pd on a précisé que c'était la base géographie donc là on va dire qu'on fait un news géographie voilà et on refait les select étoiles et donc là on obtient dans notre base de données actuellement dans la table pays il ya 33 pays afghanistan angola canada et là quand on va dans dans notre page ce qu'on obtient c'est bien trois pays donc un tableau avec trois pays le premier élément à lundi 0 c'est un élément qui contient toutes les informations à propos de l'afghanistan donc son code je vais soumets un peu voilà son code avec g son nom capital la population 38 blablabla etc après à l'indice 1 on a le deuxième élément donc on retrouve angola nda en capital et ainsi de suite donc là on a tous les éléments pour qu'on a tous les éléments dans cette variable pays c'est parce qu'on a fait un fait chaud donc on a dit on récupère toutes les lignes et on met ça dans un tableau donc chaque élément de ce tableau chaque élément de ce tableau contient un tableau associatif donc où on récup on a les mêmes clés la code nom capital et ainsi de suite pour pour chaque élément alors maintenant plutôt qu'utiliser le bar dump on va commenter et dans le code ici on va afficher donc un peu de voilà on va aller voir directement nous mêmes dans la variable qui c'est des pays on va aller voir par exemple le premier élément donc en 0 et on va aller afficher son code donc là on va regarder un petit peu ce que ça nous donne donc là on actualise et on voit donc à fg comme résultat alors à fg ça correspond à quoi bas ça correspond au à ce qu'on avait tout à l'heure donc à l'indice 0 si je vais voir code g à fg ok par exemple si je mets un petit retour à la ligne qui l'admettons je voir à l'élément d'un 10 1 d'accord le l'élément d'un 10 1 le résultat d'un 10 1 je vais voir son code donc là j'actualise hop g à géo donc qui correspond bien donc on a premier élément deuxième élément d'accord donc là on pourrait continuer ainsi donc là ce qu'on va faire on est voilà ici on obtient bien des restes des résultats et avec ici on a commencé à récupérer afficher des résultats donc là on va mettre complètement en forme ces résultats pour que ce soit un peu plus clair donc là je vais récupérer un bout de html donc dans une table c'est ça qui est le plus voilà on va prendre une table on va regarder ce que ça donne après on reviendra sur code voilà on actualiste donc là on obtient bien donc nos trois pays voilà alors trois pays ça correspond à dans notre table donc c'est une une table html classique dans cette table en en tête on met on affiche nbpi alors nbpi c'est quoi c'est quand des pays donc le nombre d'éléments du tableau les pays ce qu'on a récupéré avec pdo et puis après pour donc là on affiche donc le header donc ici voilà donc le code le nom la capitale la superficie et ensuite on va faire un for each donc on va boucler pour chaque pays une ligne une autre ligne une autre ligne alors comment on fait donc on récupère la variable et pays qui contient tous les éléments et on va regarder on va boucler sur chaque élément donc le premier élément la première fois c'est l'afghanistan et on va regarder on va ficher son code puis son nom puis la capitale et ainsi de suite donc on va récupérer chaque élément et on va les mettre dans un tableau html classé super on va faire ouais on va faire une petite vérif petite vérification donc on va rajouter là voilà on va se dire et si dans notre base de données il y avait un pays en plus par exemple l'argentine maintenant quand on revient à voir notre code donc on change pas le code on se contente d'actualiser la page et on récupère pas un mais quatre trois on récupère pas trois éléments mais quatre éléments donc il ya l'argentine donc il vient se rajouter donc on récupère bien les informations voilà une population de 46 millions de personnes donc on a bien ici je me suis ici voilà une population de 46 millions de personnes superficie voilà donc en résumé donc on a voilà le navigateur qui demande au serveur http qui interprète le script php on demande à pdo résultat mise en forme des résultats alors pour résumer tout ça donc quand on utilise donc pdo donc php data objects ça permet d'accéder à des serveurs de base de données qui peuvent être différents donc maria db mais sql on peut se pêcher cco et light postgre sql et cetera de manière similaire c'est à dire que le code qu'on a écrit dans notre ici là il y arriver voilà le code qu'on a écrit ici pour accéder à maria db bas on va écrire du code similaire pour utiliser un autre un autre serveur de base de données alors quand on utilise pdo la première chose c'est qu'il faut créer un objet pdo pour faire ça on utilise le constructeur new pdo il y a trois arguments alors s'il n'y a pas de contrôle d'accès il y en a qu'un seul à fournir c'est dsn donc ce qui permet de comment dire de préciser quelle est la base quel est le serveur de base de données utilisé son emplacement donc ip la base de données après on fournit éventuellement donc le user name et le password associé si ça se passe bien on a un objet dbh qui va nous permettre de faire des courries du select dans notre cas on obtiendra un statement et ce statement on pourra lui demander de récupérer ligne par ligne ou alors comme on a fait ici toutes les lignes avec un fait chole le fait chasse hoc ça permet de dire quand on va consulter les éléments un par un on va pas utiliser des indices on va utiliser directement les codes les clés donc qui correspondent au contenu des colonnes qui sont dans la base de données mysql et puis on fait à la fin on se déconnecte écoutez sur ce comme on a fait le tour je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis rendez vous au prochain épisode au revoir vous 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 vous